Hi, des maths, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signes astrologiques, que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes, on ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. 5, je sais compter, c'est bon, c'est bien ça. Allez les béliers, à vous. Les béliers, j'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. Je vous souhaite tout le bonheur pour le mois d'août à venir et pour ça, nous allons, sans plus tarder, aller voir ce que le tarot vous réserve. Vu que vous êtes un signe de feu et qu'on est en pleine période de chaleur, je pense que vous devez donc passer un bon été. Si tel n'est pas le cas, eh bien, dites-moi en commentaire pourquoi, parce que je serai très curieux. Vous avez le diable. Je dis ça, je dis rien, on va aller voir la suite. Pourquoi ? Pourquoi le diable ? Oh, oh, j'ai le nez qui gratte. On va attendre avant de tirer une autre carte. Pourquoi j'ai le diable qui est sorti ? Les béliers, qu'est-ce que vous avez en tête pour ce mois-ci, dis donc ? Votre énergie générale, elle est très diablotine, là, pour ce mois-ci. Pourquoi ? Pour certains, j'entends franchir le cap. Vous mettez dans votre contexte. Je vous vois comme pour certains franchir une limite, passer positif. Franchir une étape, passer un seuil, monter une marche, bref, vous imaginez comme vous pouvez. Il y a un changement drastique pour certaines personnes de l'ordre de la passion, peut-être que vous êtes en couple, que vous allez passer à l'étape d'au-dessus. Oh là, oui, c'est que vous allez passer à l'étape d'au-dessus, j'ai entendu un certain mot. Je ne vais pas en dire davantage. C'est, 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 c'est torride, hein, pour certains. C'est torride. C'est un mot, un mot charmel pour nos amis béliers, là, pour certains. Why not, hein, j'ai envie de vous dire, il en fout, hein. L'empereur. Ah bah, vous êtes en pleine possession de vos moyens de ce côté-là, hein, c'est, 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 c'est votre moi, hein, on y va, hein, ça. Faites attention, quand même, hein, un petit moment prévention pour les béliers à qui ça parle, voilà. Pour d'autres, en revanche, je vous vois prendre une, une, une initiative payante, en deux de deck, on a le monde. Je vous vois vraiment faire un pas de côté pour ce mois-ci, de, vraiment, pour la période, là, des vacances, de, bon, même si vous voulez, vous travaillez toujours, que vous n'avez pas posé de congé, par rapport à un certain contexte qui va se présenter ce mois-ci, je vous vois vraiment, pour le coup, faire un pas de côté, euh, inhabituel, pour vous, de, de tenter autre chose, d'essayer autre chose, de vous essayer à autre chose, euh, qui, qui, qui va vous satisfaire. Je parle pas uniquement de la sphère intime, là, on sort complètement de, de ce cadre-là, euh, mais peu importe la configuration, je vous vois essayer quelque chose de nouveau, qui va vous faire plaisir. Et, et, et c'est peut-être, mais, mais alors, mais, tout bête, ça peut être juste tester une nouvelle destination, tester une nouvelle ville, tester une nouvelle coupe de cheveux, euh, en tout cas, c'est quelque chose dans l'optique de plaire, ou que ça vous plaise. Pas uniquement dans un point de vue esthétique, mais dans un point de vue, euh, ça vient chercher quelque chose en vous. En fait, vous cherchez une expérience. Vous, vous tentez une nouvelle expérience ce mois-ci. Et, c'est une nouvelle expérience qui, euh, qui va vous mettre très à l'aise. C'est comme si vous alliez amener quelque chose de nouveau dans votre zone de confort, pour le mois d'août. C'est bien. C'est très très bien. Moi, j'ai bien envie de demander à Mademoiselle Normand si elle peut préciser le contexte du tirage. Mais ça, on sent très très bon mois, très très bon mois pour moi. Oh, il gratte bien celui-là, par contre là. Et bah écoutez, c'est qu'il y a encore un message. Allez, on continue. Vous tentez une nouvelle expérience, une expérience peut-être initiatique, une expérience peut-être spirituelle. Pour certains béliers, peut-être que vous allez tenter une nouvelle approche, peut-être que vous allez tenter une canalisation différente, peut-être un nouveau outil de tirage, peut-être que vous allez faire un pas de côté concernant ces deux cas de figure. Soit vous allez faire un pas de côté concernant votre capacité à canaliser et à laisser ça de côté. Soit optique totalement inverse ou vous qui n'avez pas l'habitude justement de vous intéresser à ces thématiques-là que vous considérez comme stupides, comme débiles, comme attrape-nigots, charlatans ou autres. Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ce mois-ci, je ne ferai pas preuve d'un peu plus de curiosité ? Pourquoi est-ce que là, très sérieusement, je ne vais pas m'y intéresser, je vais me renseigner, je vais me questionner, je vais tester des tirages. Peut-être que, comme par hasard vous allez tomber sur ma guidance et peut-être que le message va résonner. Vous essayez, vous testez, vous tâtonnez, est-ce que ça me plaît, est-ce que je m'y projette, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux arrêter ? Vous essayez, voilà. Ok. Allez, je demande au signe du bélier un message complémentaire. Vous avez la carte de l'encre qui se présente, un besoin d'ancrage, un besoin de stabilité. En fait, ce test que vous allez entreprendre avec vous-même, c'est pour savoir si ça peut amener à quelque chose de plus pérenne dans votre vie. Vous allez tenter quelque chose. Je ne sais pas quoi, vous me direz. L'optique n'est pas tant de tester si ça va vous plaire. C'est plus l'objectif de savoir est-ce que ça va pouvoir s'inscrire dans le long terme dans votre vie. Ok. Quoi d'autre ? On a le bouquet. Soutien, bienveillance. C'est en toute bienveillance ce que vous allez faire. Vraiment. Pas de question de jugement, pas de question de critique, pas de notion d'impulsivité, d'agressivité. En fait, c'est très réfléchi de votre part, ce que vous allez faire. C'est très calculé, c'est très stratégique. Ça fait un petit moment, a priori, que vous y pensez. Ce n'est pas un choix impulsif comme ça. Peut-être, dans certains cas, ça peut être acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Vous n'allez pas le faire sous le coup de l'impulsivité. C'est très réfléchi. Vous savez ce que vous faites. Maintenant, il est temps de passer à la phase de test. Tout simplement. On essaye. Allez, je teste, je tente, on verra bien. Vous avez... Oh oui, oh là là, dis donc, les béliers, c'est un très très bon mois pour vous. Ça va être bien salvateur, ce test. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose qui va s'inscrire. Ça va vraiment se garder en vous. Je vous vois essayer quelque chose que vous allez garder, possiblement, le reste de votre vie. Avec la carte de la décision, comme ça, est-ce que... Ah, vous doutez quand même de cette décision. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Pour moi, la réponse, elle va être vite trouvée. Vous allez le faire. En deux de deck, les nuages. Ennui, passager, alourdissement, obscurité. Ah, pourquoi ça se présente comme ça ? Ah, oui, mais si, mais j'ai compris. Vous avez besoin de tester, en fait, cette nouvelle approche, d'essayer cette nouvelle expérience, parce qu'en fait, vous vous ennuyez. C'est un petit peu comme si vous n'aviez un peu, entre guillemets, rien à faire ce mois-ci. Du coup, oh, bah écoute, bah j'ai rien à faire. Bah, je vais tenter, j'ai testé, tant pis, j'avoue. C'est comme si vous étiez en vacances. Bah, écoute, j'ai du temps à perdre. Bah, je teste, je vois. C'est tout. Ok, ça marche. On va compléter votre tirage avec la citadelle. Ah. Bon, bah écoutez, la carte du renard a voulu se montrer. Ingéniosité, flatterie et intérêt personnel. Pourquoi il y a une notion ici de malin qui ressort ? Est-ce que vous n'allez pas utiliser la flatterie pour obtenir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez ? Vous me direz, hein. Je vous vois user de vos charmes, user de vos atouts. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, ça me parlait de la sphère intime. Ça peut être tout autre chose. Peut-être que vous allez avoir un nouvel emploi. Et justement, la période d'essai va être l'occasion pour vous d'user de flatterie pour pérenniser sur le long terme. Vous voyez, c'est ça qui est un peu magique dans les tirages généraux. C'est que finalement, ça veut tout et rien dire. Donc, j'essaie en tout cas de balayer un peu tous les cas de figure possibles. Il y a une phase de test et vous allez utiliser la flatterie pour parvenir à vos fins. Allez, on continue. La citadelle a un message. Vous, pour compléter ce tirage, qu'elle est-il ? Premier message, vous avez le pèlerin. Opportunité et croissance. Mais qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure ? Il y a une opportunité de croissance ici pour vous. Peu importe le domaine. Testez. Et je vous dis, ça va être bon pour vous. Vous avez également le dormeur. Cause et effet et clarté. Ah non, les béliers, c'est pas le moment de dormir là. C'est pas ce moitié. Même si ça veut se dorer la pilule sur le sable fin de la plage, réveillez-vous. C'est pas le moment là. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer les petites victoires qui parsèment votre parcours, pas seulement l'arrivée. Attachez-vous davantage à l'expérience où tout le processus pourrait parvenir que le résultat en lui-même. Vous avez également le dormeur. En revers. Inversé, le dormeur indique que vous refusez d'assumer les conséquences de vos actes, volontaires ou imposés. Souvenez-vous que ces événements sont passés. Vous êtes libre de restaurer l'équilibre comme vous le souhaitez. D'où le fait de pourquoi, justement, vous êtes dans ce pour et le con de « est-ce que je fais ? Est-ce que je tente ? Est-ce que j'essaie ou pas ? » Parce qu'en fait, il y a un peu la flemme d'assumer la responsabilité qui peut en être associée. De vous éclater. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Peut-être que vous envisagez de partir en vacances avec des amis. Et c'est une destination que vous n'avez jamais tentée. Et vous avez envie. Et je ne sais pas, quelque chose vous retient. Bon, ça ne va pas vous retenir longtemps. Vous allez le faire. Le botaniste, parentalité et hérédité. C'est possiblement lié à votre éducation. Qui fait qu'on vous a peut-être enseigné une forme de prudence. Une forme de retenue. Qui fait que vous avez tendance à garder ce schéma. Le botaniste vous dit ceci. Le botaniste est un parent, un nourricier, un créateur. En édifiant le cadre adéquat, il donne vie aux intentions, aux grains matériels et même aux gens. Vous créez aujourd'hui l'héritage de demain. Retenez les leçons des botanistes qui vous ont précédé et soyez le prochain à assumer ce rôle. Cette carte, vous êtes destiné à vous et à ceux qui ont fait de vous la personne que vous êtes désormais. C'est drôle, il y a un autre signe qui a aussi eu cette carte. Je ne me souviens plus quel signe c'est. Si vous êtes amené à regarder ces deux signes-là, prenez le message avec une très grande importance. Ça veut dire que concrètement, ce que vous allez faire, ce que vous allez tester, peu importe le domaine, d'autres avant vous l'ont fait. Si vous avez besoin d'être rassuré ou de demander un conseil, vous voulez tester un Airbnb. Vous n'avez jamais fait, c'est une première pour vous. regardez les avis clients, regardez les avis Google. Là, ça va vous aider à prendre la décision ou pas. On va conclure votre tirage des médias avec des petits conseils. Je suis très curieux en tout cas de savoir ce qui va se présenter pour vous, les médias. Vous me direz en commentaire. Je suis très curieux là. Ah, j'entends un nouvel exercice. A priori, ce serait quelque chose dans la pratique, dans le faire ou dans le pratico-pratique. Vous avez message d'alerte avec soumission. Ah, attention si les béliers, vous avez un signe d'eau proche. Que vous soyez signe d'eau, ascendant bélier ou inversement bélier, ascendant signe d'eau. Vous soumettre à ses peurs et à cette crainte de l'échec. Parce que vous risquez de louper une opportunité. C'est ce qu'on me dit là pour vous. Vous avez également source et manque. Idem, si vous manquez d'informations, si vous manquez de projections, si vous manquez de retours, d'expertise, ne bloquez pas l'expérience à venir parce que vous manquerez de base pour vous y, comment dire, vous manquerez de corps pour vous y attacher. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que vous avez besoin d'une base informationnelle ou d'une base d'expérience existante pour certains béliers avant de tenter l'expérience. Si pour vous, très peu de personnes l'ont fait, c'est que ce n'est pas à faire. Si d'autres, en revanche, ont tenté l'expérience de nombreuses fois, là oui, c'est mieux. Ça veut dire que c'est plus sécurisant. Si vous êtes un bélier avec un signe de terre, vous aurez ce besoin de sécurisation qui va prédominer. Si c'est un signe d'eau, vous serez plus souple. Ça va dépendre vraiment de votre humeur, de l'expérience en elle-même. Si vous êtes signe de feu, vous n'allez même pas vous poser la question, vous allez aller franco. Si vous êtes signe d'air, là oui, le manque va possiblement vous bloquer dans cette opportunité. Et ce serait dommage, parce que ça va être une expérience très positive. Le secret. Peut-être que pour certains, vous allez garder cet exercice secret. C'est juste votre propre expérience. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Mais avec le secret, ça peut aussi me dire que cette expérience peut être perçue soit comme négative, soit comme peu valorisante, soit peut-être perçue peut-être comme vulgaire, dangereuse, etc. Bref, comme une pas bonne expérience, comme une mauvaise expérience par votre entourage. Donc, vous allez garder ça secret pour ne pas justement attiser un peu les soupçons ou pour ne pas laisser peut-être un peu l'entourage influencer la décision. Bon, ça peut être une stratégie comme une autre, mais je vous incite très très fortement, en tout cas les béliers, à vivre cette expérience qui va se solder par quelque chose de positif. Écoutez, j'espère que le message vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas comme Norbert à laisser le pouce en l'air, également à partager la vidéo pour les béliers qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne et les guidances. Si vous êtes un bélier qui me découvrez à travers ce tirage, enchanté, et n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez bien de la fin de votre été. On se retrouve à la rentrée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501